Allez bonjour à tous et à tous, ici c'est Landron pour le tout premier épisode de ma saison 2 sur le jeu Mountain Blade Warband. Vous l'avez demandé, vous l'avez exigé, et bien la voici, la saison 2 commence aujourd'hui dans cet épisode. Alors je m'excuse pour ma voix qui risque de dérailler un petit peu, je suis un petit peu malade en ce moment, donc j'ai une voix un petit peu cassée. Enfin, c'est pas ça qui va nous empêcher de commencer ce let's play, alors j'ai fait de nouveaux objectifs, un peu plus précis que la dernière fois, un peu plus difficile aussi d'ailleurs. Alors les objectifs pour cette saison seront, avoir une troupe de 100 hommes, enfin de 100 en Pékin quoi, 100 gugus, posséder 2 fiefs, construire 4 bâtiments, posséder un château ou une grande ville, et recruter 5 héros. Alors en bonus aussi, créer son propre royaume, mais ça je pense que ça va être vraiment difficile et ça reste pour la saison 3. Alors j'ai potassé en fait, j'ai potassé ma théorie sur Mountain Blade Warband, c'est-à-dire j'ai regardé des guides un petit peu, j'ai lu des trucs, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire dans cette série, dans cette saison, notamment recruter des héros parce que c'est très important, faire des tournois, faire du lèche-botisme aussi, j'ai vraiment vraiment beaucoup de choses à faire. D'ailleurs je remercie Matisse-Claire pour avoir donné des idées d'objectifs, donc si tu regardes cette vidéo, je pense que tu as dû te rendre compte que certains objectifs, je les ai repris parce que tu me les as donnés, voilà. Enfin c'est parti, nous allons commencer une nouvelle partie. Allez, oui, ça d'accord. Donc on va faire un mec. Alors, vous étiez il y a des années dans un pays lointain, votre père était, euh, on va dire un voleur. En tant que fils de voleur, votre parcours scolaire fut plus que limité. Au lieu d'assister aux classes, vous sortiez dans la rue, d'abord mendiant et quémandant, puis vivant de menu larcin, apprenant à soulager les bourses des plus riches bourgeois et à crocheter des serrures. Voilà qui résume assez bien toute votre enfance. Ces longues années vous ont néanmoins rendu dégourdi à l'afflux des secrets enfouis dans les villes et autres voies détournées. Alors, vous avez commencé à découvrir le monde peu après avoir marché et parlé. Il y a des grosses fautes. Ah non, peu après savoir marcher et parler. Non, c'est bon, il n'y a pas de fautes. Au début de votre vie, vous étiez, euh, un gamin des rues, hein, voleur, gamin des rues, c'est normal. Adolescent, vous vous réfugiez dans les rues, survivant comme vous le pouviez, mendicité, vol. Vous travaillez même avec des bandes pour gagner votre pain, vivant au jour le jour, dans ce monde de violence, mais toujours avec une longueur d'avance sur les autorités et les personnes malintentionnées à votre égard. Puis, jeune adulte, votre vie a suivi son cours habituel. Vous êtes devenu... Un banconnier, c'est pas mal. Bien que cette distinction vous parue soudaine, la vie vous avait fait de vous un homme. Le monde qui vous entourait vous paraissait complètement différent, la lutte désespérée des gens ordinaires pour leur subsistance ne vous contentez guère, c'est pourquoi vous avez investi les forêts de seigneurs de la région, profitant de ces ressources abondantes sans vraiment vous soucier des lois en vigueur. Vous chassiez les cerfs, les sangliers et les oies pour revendre leurs précieuses cerfs sous le manteau. Vous abattiez les arbres nés et à la barbe des guetteurs pour les transformer en bois de chauffage et ainsi permettre à de nombreux foyers en proie aux froideurs hivernales de se chauffer. Tout cela contre une maigre somme d'argent bien sûr. Mais rapidement, tout a changé, vous avez décidé de tenter votre chance en tant qu'aventurier. Ce qui vous a incité à prendre ces décisions fut... L'une de renvanches, la paire de notre cher, l'appel de l'aventure, le fait d'être chassé de votre maison, la soif d'argent et de pouvoir. Ouais, la soif d'argent et de pouvoir, c'est pas mal. Vous seul connaissez les vraies raisons qui vous ont poussé à abandonner votre ancienne vie pour partir à l'aventure. Aux yeux de tous, seul compte votre intérêt personnel. Vous voulez tout, la richesse, le pouvoir et les honneurs. Bah oui, ça c'est cool. Vous voulez que l'on s'empresse de vous obéir, que l'on connaisse votre nom et que l'on tremble rien qu'en le prononçant. Vous voulez tout et rien ne vous arrêtera. Et c'est parti, devenez un aventurier et chevauchez vers décidé. Alors, règle de jeu réaliste, histoire que je ne triche pas trop. Bon, alors c'est parti, j'ai des points attribués à mettre, donc je suis très con et pas du tout charismatique. Il faudrait peut-être que j'améliore ça. Par contre, je suis très agile. On va essayer d'augmenter un petit peu, on va augmenter la force aussi, c'est pas mal. Et l'intel, voilà. Parce que ça me permet d'avoir plein de points de compétence à mettre dedans. Donc, je suis assez faible en santé, il faut vraiment que j'améliore ça. Voilà, 47 c'est un minimum. Soin des blessures, ça c'est... Zut, j'ai mis chirurgie. C'est pas mal. Premier score aussi, c'est pas mal. Gestion des prisonniers, on va mettre... Puissance de frappe, voilà. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. On va mettre des points en maîtrise. Qu'est-ce qu'on... Dans quoi on est lul ? Le truc, c'est que je sais pas du tout avec quelle arme on va commencer. Donc, je pense qu'on va essayer de dispatcher ça un peu au hasard. Améliorer les trucs, voilà. Et je peux pas confier... Ah, mais tiens, il faut que j'amette mon nom. Bah, et oh, je sais plus écrire. Voilà. Et ben, allons-y. Alors, étant donné que je suis pas très beau dans la réalité, je vous propose, on va faire au hasard. Et on va essayer de tomber sur un truc le plus moche possible. Alors. Non, ce c'est pas mal. Oh oui ! Oh oui, cette tête-là ! Alors, par contre, peut-être... Euh, juste... On peut pas... Là, voilà, la peau. Changer un peu la peau, parce que je crois qu'un moine le rend un peu plus ridicule. Oh oui, en roue ! En roue, comme ça ! Avec un peu de... On va le vieillir, voilà. Oh, que c'est pas beau ! Oh, que c'est pas beau ! C'est nickel ! Allez, on peut y aller ! Alors, vous entendez parler de Calradia. Un pays divisé en plusieurs royaumes rivaux qui se dispute sa domination. Un refuge pour tous les chevaliers et les mercenaires. Les meurtriers et les aventuriers, tous prêts à risquer leur vie en quête de fortune, de pouvoir ou de gloire. Dans ce pays dangereux, mais synonyme d'opportunité, vous espérez tirer un trait sur votre passé et entamer une nouvelle vie. Vous sentez que votre destin est enfin entre vos mains et que vous êtes libre de vos choix. Et quel que soit le parcours que vous emprunterez, de grandes aventures vous attendent. Grâce aux histoires que vous entendez sur Calradia et ses royaumes, vous... Alors, on rejoint une destination à... Euh... Royaume... Quel royaume on va prendre ? Le royaume des Rodocs, tiens. Votre bateau allongé les falaises où les hautes terres Rodocs se jettent dans la mer. La majeure partie du littoral étant obscurcie par des nappes de brouillard serpentant à travers les vallées fluviales. Mais ça et là, émergeant de la brume, vous apercevez la tour de guet d'un château. Oula, j'arrive plus à parler. Une fois, vous avez même vu un feu d'alarme s'inhalant l'arrivée de troubles ennemis. Vous vous savez en sécurité en mer. Trop au sud pour risquer de rencontrer les pierres des mers qui ravagent les côtes nordiques, qui sont absolument galères d'ailleurs. Néanmoins, vous avez éprouvé un certain soulagement en atteignant l'estuaire de Selver, porte d'entrée du port de Jelkala, et en voyant une galère Rodocs à l'encre, ces flammes flottant dans la brise du soir. Ok. Vous dormez debout lorsque vous entrez dans l'auberge de Jelkala. Vous sombrez rapidement dans le sommeil, mais vous vous réveillez avant l'aube, impatient d'explorer les environs. Vous aventurez dans les rues encore désertes. Soudain, vous entendez un bruit qui vous donne froid dans le dos. Le grissement d'une lame que l'on retire de son fourreau. Et là, c'est la question, c'est avec... Voilà, je suis équipé avec des couteaux. Alors, il va arriver par où le mec ? Il arrive par là. Donc, j'ai une grosse sache à des bains. Oh oui ! Tiens ! Il m'a fait super mal d'y aller à l'arc. Ok, le marchand qui me demande si je veux bien. Il me fait rentrer chez lui. Bon, par contre, c'est en anglais. Là, il dit qu'il y a des... Il faut réunir des gengents. Donc là, il faut qu'on réunisse des gengents. C'est parti ! Donc, ouais, je sais qu'on s'est sur la campagne du monde. Je vous invite à regarder la saison 1 que j'ai faite sur Mountain Blade. Si vous ne l'avez pas regardée, pour comprendre un peu le système du jeu. Donc là, je vais recruter des volontaires. Un homme ! Tout. Allez, du côté d'Ibdélesse. Il faut qu'on recrute 5 gugus. Je pense que j'en recruter un peu plus, d'ailleurs. Ah oui, on va plutôt aller du côté de Ruldi. Alors, du côté de Ruldi. 6 hommes. Alors, on est bien. On va aller du côté d'Ibdélesse. Alors, je me suis renseigné, en fait, concernant l'amélioration, comment arriver à faire des... à choper des fiefs plus importants. Alors, en fait, il faut que je monte ma renommée à mort. 500 plus. C'est beaucoup, quand même. Et que je fasse plein de quêtes auprès du roi du coin. Et une fois qu'ils auront conquis, genre, récemment, une grande ville ou un truc comme ça, et bien, je lui demande de me filer un fief. Et il va me filer cette grande ville, normalement. Ou le château. Ou le petit, quelque chose. Donc là, on est à 9. Je pense que c'est plutôt pas mal. On a 8 hommes du clan Rodoc. J'ai combien en argent ? Non, en argent. J'ai 55 deniers. C'est tout ? Pas beaucoup. Alors. Visiter la taverne. Marchand de l'alcool. Alors, oui, c'est bon. J'ai les 5 hommes. On va pouvoir... Allez, t'attends les le gugus. D'ailleurs, je vais juste voir s'il n'y a pas le roi. Eh, il n'y avait pas le roi ici. Il va lui demander des quêtes. Est-ce qu'il faut aussi faire copain-copain avec le roi ? Alors, t'es qui, toi ? Ah, bah, il est là. Ouh, t'es une sale trogne. Alors, avez-vous une tâche quelconque ? Ah oui, ça, c'est le coup. Il faut que j'aille tuer quelqu'un. On va le faire. Pour ça, c'est Joyat le fourbe. Alors, Joyat le fourbe, il est où ? Il sera actuellement à Pagundur. C'est où, Pagundur ? Pagundur. Ah oui, il faut déjà que je fasse la bande de vol. On va commencer par la bande de vol. Allez, donc là, 9 contre 4, ça va être tranquille. Par contre, je n'aime pas trop les couteaux de lancé. J'aurais plutôt aimé un arc ou un truc comme ça. J'ai un canasson qui est tout pourri, en fait. Il faut aussi que j'achète des canassons pour tous mes héros. off. Allez. Voilà. Et boum. Aucune perte. En face, 2 tués, 2 blessés qu'on va pouvoir capturer. D'ailleurs, on peut améliorer. Lancer, herbe à étrier. Alors, un truc pour la tête. Donc, un gourdin si on veut assommer les gengens. Un arc et des flèches. C'est bien, tout ça. C'est très bien. Donc là, il faut attaquer le repère des banderilles près de Ruldi. Il est là-bas. Nous, il faut qu'on aille à Pagundur, d'abord. C'est où ? C'est où, Pagundur ? Il est là. Bon, allez. Direction Pagundur. Alors. Combien j'ai d'argent ? 72. Oula. 13 pierres, ça fait quand même beaucoup. Bon, il se repatrouille. Donc là, ça va. Ok, il y a personne qui veut y venir. On est du côté de Pagundur. Qui m'ont laissé tranquille les pierres, heureusement, parce que 13, ça fait quand même beaucoup. Là, renommée, on la voit dans les notes. Non. Faction, non. Voilà où ? Rapport. Renommée. Pour l'instant, je suis à zéro. Il faut qu'on monte à 500+, ça va être long. Donc. Voilà. Trois hommes. On va se rendre dans le centre du village. Il faut que je trouve un gugus qui se cache. pour aller lui faire la peau. Pousse-toi ! Souvent, il se cache derrière les maisons. On va se mettre... Ah, je crois que je l'ai trouvé. Alors. Et boum ! Ça y est, je l'ai eu. Donc, j'ai pour chasser Jeoyas le fourbe. Maintenant, on va essayer de rendre la quête. J'espère qu'il ne s'est pas barré. Le roi. Je vais d'abord passer à Velluca pour voir si je ne peux pas vendre mon prisonnier. Alors, est-ce qu'il y a un mec ? Donc, il y a un garde de caravane. Il y a un voyageur. Ça ne me parlait pas. Il n'y a personne. Bon. On va retourner du côté le gel qu'il y a là. On va essayer de se faire les pilleurs. J'espère qu'ils ne sont pas trop... Ok, ok. On va essayer de faire... On va les faire charger. La question est est-ce qu'ils sont beaucoup équipés ou pas ? Parce que 13, ça fait quand même beaucoup. Ouh là ! Ah ! Alors... On utilise la technique du tournant rond. Alors, j'ai atteint le niveau 2. C'est bien. Là, on a limite pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'ils me tapent juste avec des petits cailloux. Alors, on va essayer de passer à ça. Voir si je peux pas les assommer. Ouf ! Je fais 3 fois plus de dégâts avec les... Boum ! Oh là là, les assommages. Ça marche super bien. Le truc, c'est que j'aurais jamais assez de place pour garder tous les prisonniers. Allez, chargé. Oups ! Allez, là, ils vont se faire tout le monde. J'ai fait des attaques avec des faux, quand même. Ah, là-bas, j'ai le bras ensanglanté. Allez, assommé. J'en ai assommé je sais pas combien, là. Alors, il en reste un. Ah oui, il est trop loin, là. Il va se barrer avant. À moins que... Ouais. C'était pas loin. Aucune perte en face. 6 tués, 6 blessés, 1 déroute. On va en capturer. Euh, je suis au max. Ah, par contre, là, j'ai du matos. 25 à la protection du torse, ça, c'est pas mal. D'ailleurs, on va prendre plein de trucs. On va prendre des armes. On va prendre... Donc là, il y a un plus 6. Là, j'ai un plus 12. Donc là, il y a des prix d'achat qui sont tout pourris. On va pas trop les prendre non plus. Alors, on est bien. Alors. Donc là, on a des gens gens qui sont prêts à être promus. Et moi aussi. Augmenter le charisme. Donc j'ai un point de compétence sur le mettre en... Zut, c'était pas sensé comme un nom que je voulais mettre. Rien, c'est easy. Donc ça fait 1 minute, mais comme c'est le premier épisode, je vais quand même continuer un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai mis en gestion des prisonniers. Comme ça, je pourrais garder plus de prisonniers. C'est intéressant, les prisonniers. Ça se rend bien. Surtout, si je les assomme bien comme ça, ça devrait aller. Ça devrait bien aller. Bon, pour l'instant, l'esplay démarre bien. Mais c'est pas le roi. Ah, si, c'est le roi. Bouge pas trop vite. J'ai besoin de toi. Alors, en ce qui concerne... Voilà. Alors, on va prendre de l'argent parce que... Voilà. Alors... Ouf, il faut que je fasse les impôts de Jelkala. Fou, 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 fou. On va le faire. On va le faire, même si ça va... me niquer mes réputations auprès de Jelkala. Il suffira de faire quelques quêtes et puis ça ira bien. Allez, c'est parti. Surtout que Jelkala, c'est genre la ville. La grosse ville, c'est la capitale. Allez, on va améliorer... Enfin... Oui, c'est ça. On va améliorer nos relations avec le roi. C'est important. C'est important. C'est important. Allez, ça en fait du pognon. Ça fait combien de temps que je suis en train d'accolter des trucs ? Budget de madère. La vache ! Ça va me faire combien, là ? Je vais y passer 20 ans. Oh là là ! Ça fait presque 4 jours que j'y suis, là. C'est impressionnant. Combien d'argent je vais me faire ? Parce que je garde un tiers ou un quart, je ne sais plus. en tout cas, je garde une partie. 7135 ! Bon ! Alors, est-ce qu'il est là ? Non, il n'est pas là. Je ne sais pas l'arène que je voulais faire. La taverne. Alors, il y a qui ? Un épiiste mercenaire, un voyageur, un marchand de livres. Et là-bas. le marchand, j'ai le cas. Non ! Alors, je me rends à la place du marché, je vais juste vendre des trucs. j'en sors 44 deniers. Alors, les chevaux. Parce que j'ai un cheval de somme lourd. Mais je n'ai pas l'équitation nécessaire. Alors, est-ce que le comte machin, tu peux me dire où est le roi ? Il est là-bas. Après, je m'occuperai de l'histoire du marchand. Sauf si le roi a encore des 4 bombes. Allez, je vais super vite, là. Voilà. Oh, la vache, je garde 1427. Alors, il a besoin d'une lettre. D'envoyer une lettre. Ok, on va passer au château de Culmar. C'est où le château de Culmar ? C'est là-bas. Bon, alors, je croise les doigts pour qu'il y soit encore. Parce que je n'ai pas envie de courir après. Et je pense qu'une fois qu'on sera au château, j'arrêterai là l'épisode. Parce que je pense qu'il va faire une bonne taille. Même si je préfère faire un premier épisode un peu plus long que d'habitude. Parce que c'est le premier épisode et ça se fait. Voilà. Alors. Non, vraiment, je finisse la quête. Je le ferai au prochain épisode. Ça m'embête de l'avoir laissé un peu en plan. C'est pas très grave. C'est pas la porte à côté quand même, le château de Culmar. Il est pire. On va essayer de se faire l'épilleur. En plus, ils vont dans la bonne direction. Alors, 12 contre 6. Je pense que ça doit aller. Même si la renommée ne va pas augmenter. Ça devrait bien aller. aller. On va passer avec ça. J'ai infligé 30 points de dégâts quand même. Donc, atteint niveau 3. Et oh, reviennez là. Alors, hop, toi, un sommet. Voilà. On va pouvoir en capturer. Tac. Petite dizaine. Un lancé. Un arbalétrier. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé le bouton qui permet de récupérer tout d'un coup. Et direction le château de Culmar. Espérant qu'il y soit encore, le mec. Après, il faudra que je retrouve le roi. Mais ça, ça ne devrait pas être trop un problème. Wow. Des bandines et montagnes. Ouais, ça va. Oula. Il a rebordi les montagnes, c'est souvent une grosse galère. Ah, zut. Pas dans la bonne direction, ils sont là. Ils sont où ? On va dire de tenir la position. Ils sont là-bas. Ça m'aurait étonné que j'en ai touché. Ouh ! Tire à la tête, quoi. Ah oui, ils sont quand même assez lourdement armés. Et c'est vraiment pas un terrain simple. Non, pas du tout. Oula. Ok. Un de moins. Deux de moins. Ils sont vraiment lourdement armés, donc méfiance. Bon, c'est vrai qu'ils sont cons, mais moi aussi. Alors, je sais pas si on a eu des paires, je crois qu'on a eu un assommé. J'ai eu un blessé. Par contre, là, effectivement, c'est du plus gros matos qu'ils ont. 16 à la protection du torse. On se casse. Oh ! J'y suis. Ah, j'y suis. Alors, contre Reich. J'apporte un message. Ok, c'est bon. On va attendre un peu. Et voilà, on va quitter. On va essayer de se barrer d'ici parce que ça va être la galère. Enfin, on va arrêter là cet épisode parce que je pense que ça fait une bonne demi-heure que l'épisode a commencé. Et je trouve ça pas mal. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. À vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. À partager la vidéo. Et puis, à la prochaine. Salut à tous !